Nous sommes à l'espace des arts chorégraphiques, anciennement les studios Alain Astier. Ces studios ont été habités par la danse depuis plus de 45 ans. Aujourd'hui je me retrouve à reprendre ce lieu et de le faire revivre des mains de monsieur Alain Astier. C'est un moment très important parce que pour moi ça signifie aussi un passage de ma vie où j'ai quitté la scène mais quelque part je me revis à travers ce lieu donc c'est personnellement un passage dans la vie qui est très important. Ce qu'on vit ici c'est de la passion avant tout, c'est de l'art, c'est cette étancelle. Elle est arrivée quand je suis arrivé ici et j'ai entendu la musique, j'ai entendu le son du péano, j'ai vu les gens bosser, suer, danser, progresser et il y a quelque chose qui s'est illuminé en moi en voyant ce lieu. Les points forts c'est d'abord la tradition de la danse, c'est un lieu qui traditionnellement était voué, dédié à la danse depuis presque un demi-siècle. Ensuite c'est un lieu aussi par soi-même lumineux parce qu'on a une vue, on a une vue sur la saune, sur Forvière, c'est dégagé, il y a des arbres et il y a toujours cette lumière qui est présente et c'est un lieu qui est très clair, très lumineux. L'ambition, mon ambition en tout cas, c'est d'amplifier les pratiques de la danse. Donc il y a deux grands piliers. Le premier c'est la transmission, c'est de continuer de transmettre la danse, la danse classique bien sûr parce que traditionnellement ça a été voué à la danse classique. Moi aussi pour amener des gens avec des techniques contemporaines et puis après aussi orienter ce lieu vers les professionnels, vers les intermittents, vers les chorégraphes et offrir une opportunité, plusieurs opportunités à des danseurs professionnels de pouvoir s'entraîner tout d'abord ici au quotidien mais aussi venir profiter des workshops, d'un travail de différents chorégraphes. J'ai très envie de me mutualiser, je veux que ce soit un lieu transversal où il y a autant des enfants que des professionnels qui se croisent et qui se stimulent entre eux. On va continuer cette pratique d'assouplacement et des barres à terre qu'on va amplifier par des techniques de pilates gyrotoniques, à travers le réseau des anciens danseurs de l'opéra. La transmission c'est l'école des danses, donc on va garder tous les cours de danse classique, on va amplifier la pratique, faire une réelle pépinière, faire chez nous ici, commencer des plus bas âge et pourquoi pas conduire les enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent dans des écoles supérieures ou ailleurs. Par ailleurs, on a la formation dans ces études, que sont les horaires aménagés. Ce sont des enfants qui ont la possibilité de pratiquer la danse pendant à peu près 14 heures par semaine, avec la possibilité des préparations au concours. Un workshop c'est une possibilité de se mettre en parenté avec un chorégraphe, de l'approcher. Et dans ce lieu, je trouve qu'il est vraiment, il se prête à ça parce que nous ne sommes pas dans un volume immense, ni trop grand, ni trop petit. Et les workshops sont limités au niveau des groupes, ce sont des groupes restreintes. Et l'idée, ça serait de créer un moment, une opportunité de rapprochement avec le chorégraphe. Via mon réseau de professionnels, j'ai envie de faire venir les gens qui ont aujourd'hui évolué vers des techniques, qui représentent aujourd'hui des manières de travailler, des manières à se mettre en forme, et qui sont chorégraphes, qui sont aujourd'hui enseignants en même temps. Et l'idée, c'est de les faire venir ici afin de promouvoir ces diverses techniques de danse contemporaine qui prend une amplitude aujourd'hui très importante. Je le vis tous les jours. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. C'est le stress. Le salut. C'est l'idée, c'est de la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est l'idée, c'est la vie. Sous-titrage FR ?